Alors, on va résoudre le système d'équations suivant en utilisant la méthode de comparaison. Donc, dans la méthode de comparaison, on vient comparer, dans le fond, nos deux équations lorsque les y sont déjà isolées. Donc, on part y1 qui est égal à y2. Donc, d'un côté y1, on sait que ça vaut 2x moins 6. y2, on sait que ça vaut moins x sur 3 plus 22. Donc, on obtient une nouvelle équation dans laquelle on n'a que l'inconnu x. Donc, on peut résoudre l'équation suivante. Donc, comment on va procéder? Si je remarque qu'ici, on a moins x sur 3. Donc, je pourrais décider de multiplier les termes à l'intérieur de cette nouvelle équation-là par 3 dans le but d'enlever le divisé ici par 3. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier par 3 les deux côtés de l'égalité. Donc, on va avoir ici 6 moins 18 qui va être égal à moins x plus 66. On va ajouter 18 de notre égalité. Donc, 8 maintenant, tout se passe à 14. Ça va me donner 6, 7. 84. Donc, moins x plus 84 à droite et 6x à gauche. Et là, ici, 18. On tombe à 0. On va ajouter x aux deux côtés de l'égalité. Donc, on va avoir 7x à gauche et toujours 84 à droite parce que les deux côtés se sont neutralisés. On va diviser maintenant les deux côtés de notre égalité par 7 pour trouver x est égal à 12. Je n'ai pas terminé. On va trouver maintenant la valeur de y. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser l'équation y1. Donc, y1 qui est égal à 2x moins 6. On va aller remplacer le x qui est ici par la valeur. Donc, y1 va être égal à 2x12 moins 6. Donc, y1 va être égal à 24 moins 6. Donc, y1 va être égal à 24. Donc, notre couple solution est 12,18. Ce qu'on peut faire pour s'assurer qu'on a la valeur, c'est d'aller utiliser la deuxième équation, donc y2, pour effectuer ce qu'on appelle une validation. Donc, comment on fait? Simplement en remplaçant nos deux inconnus. y2 égale moins x sur 3 plus 22. y2 vaut 18. Et on se pose la question, est-ce que c'est égal à moins 12 divisé par 3 plus 22? est-ce que 18 est égal à moins 12 divisé par 3? Ça donne moins 4 plus 22. Est-ce que 18 est égal à 18? Oui. Alors, voilà pour la méthode de comparaison. d'avoir regardé de aspectbrar. c'est égal à 100 à 50. car de